Bonjour et bienvenue dans mon podcast, je m'appelle Tanguy Durand, je suis coach en porno-dépendance et aujourd'hui nous allons aborder la question du porno féministe. Alors l'alternative du porno féministe semble une très bonne idée, une très bonne intention quand on connaît les dessous de l'industrie du mix. Récemment en fait on a pu entendre des affaires assez sombres comme l'agression de la Christoya par James Dean, et même le porno dit amateur comme Jackie et Michel où il y a eu des agressions et des manipulations d'actrices de façon assez grave et de façon répétée et bien on se rend compte que globalement c'est une industrie extrêmement mortifère pour les humains qui y travaillent en fait. Et en fait ça s'observe aussi dans un côté un peu plus pernicieux et dont l'industrie t'a énormément de choses, c'est en fait la sortie des actrices. En fait que font les actrices et la majorité d'actrices sortent de ce monde ? Et bien la grande majorité ont des problèmes d'addiction notamment à des drogues et aussi beaucoup en fait font des dépressions et font des tentatives de suicide. D'ailleurs certaines finissent même par réussir leur tentative et ce qui est extrêmement néfaste en fait ça détruit les êtres humains. Je pense que pour la majorité des personnes lorsque l'on leur parle de prostitution on se rend bien compte qu'on ne peut pas imaginer, enfin une personne saine ne peut pas imaginer une prostituée en train de prendre du plaisir à son travail. Donc, qu'est-ce que la pornographie ? C'est la prostitution filmée. On ne peut donc légitimement pas imaginer voir une personne prendre du plaisir là-dedans. Donc, ce qu'ont fait des féministes sur une intention qui semble extrêmement louable au premier abord c'est de créer un porno alternatif éthique d'un point de vue humain pour les personnes qui sont à l'intérieur. Et en soi, si l'intention était bien là, eh bien c'est extrêmement louable. Malheureusement, on se retrouve dans les conséquences de cette création avec des choses qui le sont beaucoup moins. Parce que dans cette alternative de porno des féministes, on va avoir notamment Olyphamne qui va être présentée d'une certaine façon pour le fait d'être indépendante. Sauf que derrière, on ne sait pas forcément ce qui se passe. On a pu voir avec certains OnlyFans récents et des affaires un peu plus récentes comme Amourante où, globalement, il y a des personnes derrière qui l'exploitent par du chantage ou ce genre de choses. Donc, en fait, même sur quelque chose de dit indépendant, on ne peut pas être certain que derrière, il n'y a pas une exploitation humaine. Donc, globalement, présenter quelque chose d'éthique, en fait, on ne peut pas en être sûr. Je pense que beaucoup de personnes voient ça d'une certaine façon avec le greenwashing un peu... Je n'aime pas ces homicismes, mais c'est le terme, c'est le fait de mettre un emballage un peu plus vert alors qu'en fait, la chose est tout aussi toxique. Eh bien, qu'on se retrouve avec un peu la même chose, en fait. On présente un porno dit éthique, mais en fait, on n'en est absolument pas certain de ce qui se passe derrière. D'ailleurs, Jacques-Kymchel s'est présenté comme du porno dit amateur, donc, entre guillemets, plus simple, plus respectueux de l'être humain. En fait, c'était bien pire. Donc, il faut vraiment se poser la question. Ce n'est pas parce que quelque chose se dit éthique que ça l'est forcément. Et puis, il n'y a pas la question que les personnes qui soient à l'intérieur. Il y a aussi la question des consommateurs. Quand on sait que le porno détruit la sexualité d'individus et détruit les capacités cérébrales des consommateurs, la question de se poser, de l'éthique, en fait, de la création de porno, ne devrait pas se poser, en fait. Parce que la dérégulation du système dopaminergique par la pornographie est un fait, scientifique avec des études à l'appui. Cette dérégulation de ce système, eh bien, se fait de la même façon que ce soit par de la pornographie de l'industrie ou par de la pornographie féministe. Ça n'a donc absolument aucun sens vis-à-vis des consommateurs. C'est tout aussi nocif. Alors, peut-être un peu moins parce que dans le porno féministe, il n'y a pas certains biais qui vont être montrés, notamment dans ce côté mauvais apprentissage sexuel. En fait, parce que l'imaginaire pornographique donné par l'industrie est extrêmement néfaste. Notamment, je pense que je n'apprends rien à personne du fait d'être assez violent, d'être assez dominant et que, globalement, les gorges profondes s'écoulent, ce genre de choses. Eh bien, dans l'alternative féministe, on a moins ce genre de... Mais ce n'est pas pour autant qu'on donne un imaginaire pornographique quand même que ça reste extrêmement éloigné de la réalité d'un acte sexuel et donc, globalement, ça diffuse quand même des choses un peu plus... En fait, c'est un peu comme du coca-laïte, en fait. C'est nocif. C'est moins nocif. Mais ça reste nocif. Il faut bien se poser la question de... Est-ce que je veux mettre des choses néfastes à l'intérieur de mon cerveau, à l'intérieur de ma sexualité ? Ou pas ? Donc, c'est pour ça que je considère que le porno dit féministe n'est pas réellement une alternative. C'est quelque chose de néfaste et donc, le mensonge qui est présent dedans, c'est de présenter ça comme quelque chose de sain. Parce que ça ne l'est pas. Ça reste de la pornographie. Et... Le fait de se faire cet argent-là en détruisant la santé sexuelle et mentale d'autres individus, en se donnant une bonne image. D'un point de vue très sarcastique, je trouve ça extrêmement drôle. Et je suis extrêmement sarcastique sur la question parce qu'en fait, ça ne me fait pas rire du tout. Et je pense qu'il faut réellement se poser la question de... Est-ce que l'on doit permettre ce genre de choses d'exister ? Ou pas ? Chacun doit se poser sa question en son âme et conscience, de se dire, est-ce qu'on doit laisser si cette pornographie-là existait ou non ? Parce que de la même façon, une personne qui pourrait... Une somme notamment des jeunes femmes qui pourrait commencer la pornographie en termes de consommation par cette alternative féministe, eh bien, par le phénomène de tolérance et d'addiction, vont aller consommer des pornos beaucoup plus hard, beaucoup plus toxiques, dont la pornographie normale est celle de l'industrie. Et en fait, c'est un peu le même phénomène que les cigarettes électroniques. On voit beaucoup de jeunes adolescents qui vont commencer la cigarette électronique pour ensuite s'orienter vers du tabac classique. Et là, ça fait une passerelle. Eh bien, on a ce même phénomène de passerelle potentiel sur des jeunes filles, des jeunes adolescentes qui vont consommer parce qu'elles ont cette idéologie féministe en elles, qui vont commencer là-dedans et sombrer dans cette pornographie qui va leur être extrêmement néfaste dans leur sexualité, dans leur construction, parce qu'elles vont sombrer potentiellement dans l'addiction et aussi parce qu'elles vont se construire un imaginaire pornographie qui va être néfaste à leur sexualité. Et vont aussi potentiellement avoir des complexes vis-à-vis de leur corps parce que même si on montre des corps avec le porno féministe où on va avoir des personnes qui vont être plus en surpoids avec des vergetures, avec des poils, qui sont donc plus proches de la réalité, eh bien ça reste des corps différents qui vont être sublimés par l'image, sublimés par la caméra et par le montage et donc potentiellement quand même créer des complexes chez ces jeunes filles. De la même façon, si des acteurs sont présents, eh bien le fait de ça dure un peu plus longtemps peut aussi créer des complexes chez ces jeunes garçons. Mais bon, dans le porno féministe, en fait, il y a quand même beaucoup moins souvent d'acteurs, c'est très souvent beaucoup plus d'actrices. Donc, je m'inquiète un peu moins quant au complexe potentiel qui pourrait être créé chez les jeunes garçons dans ce porno-là. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour un prochain épisode, très prochainement. sur, sur...